Alors, écoute, tu me demandes qu'est-ce que je ferais, moi, concernant les allocations françaises qui partent à l'estranger. Mais déjà, moi, je ne m'occuperais pas de ça, de cette manière-là. Déjà, moi, les allocations données aux Français, c'est pour pouvoir vivre sur le territoire français quand tu n'as pas d'argent, quand tu ne travailles pas, quand tu ne peux pas travailler, la France vient en aide à ceux qui sont sur son territoire pour leur permettre de vivre dignement chez eux. Donc, ici, en France, chez nous. Donc, du coup, si un Marocain vient en France légalement, puisqu'il a demandé un titre de séjour ou il a demandé un visa, il vient en France, il a un an en France, pendant un an il travaille, il envoie son argent au Maroc. Il travaille, ce n'est pas de l'argent des allocations qu'il envoie au Maroc. Une fois que tu as eu ton salaire, que tu as travaillé, que tu as le fruit de ton travail, tu en fais ce que tu veux. Les allocations, par contre, c'est les cotisations des Français pour aider les Français sur le territoire français. Ça ne sert pas à aider les Français qui ont de la famille au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique ou dans les autres pays. Non, ça sert sur le territoire français. Les allocations, les aides françaises sont faites pour les Français sur le territoire français. Donc, arrêt total de tout envoie d'argent quand il s'agit de personnes ayant bénéficié d'allocations en France. Les allocations sont faites pour la France, pas pour le Maroc, pas pour l'Algérie, pas pour la Tunisie. J'en ai déjà parlé avec le roi du Maroc, il m'a dit je comprends totalement ton point de vue. Il n'y a absolument aucun problème entre toi et moi sur ça. Puisque de toute façon, il y aura des visas, il y aura des titres de séjour, l'immigration illégale. Ça veut dire si tu ne te présentes pas, si tu ne t'annonces pas à la France avant de débarquer, tu n'as pas le droit de débarquer. Voilà. Si par contre, tu fais la démarche légale pour entrer en France, bienvenue en France, tu as fait la démarche légale, tu ne viens pas comme un voleur, tu ne viens pas envahir notre territoire. Tu as demandé la permission de venir. Ayant demandé la permission de venir, si tu ne peux pas t'en sortir sur le territoire français, on va te donner des aides pour pouvoir vivre dignement sur notre territoire. Tu es rentré par la voie légale, tu n'es pas rentré comme un voleur. Tu as des droits en France. Ces droits, ce système social, et pour tous les Français, et pour tous ceux qui sont autorisés à être sur le territoire français, qui sont rentrés légalement, mais sur notre territoire. Si vous venez en France, que vous travaillez, là, c'est différent. Ce n'est pas les Français qui vous versent une allocation, c'est vous qui travaillez et qui faites ce que vous voulez de votre argent. Donc, ça veut dire qu'il faut contrôler où va l'argent des allocations que cotisent les Français pour les Français sur le territoire. Et par contre, l'argent de personnes qui travaillent, lui, il peut partir partout dans le monde, ce n'est pas le problème. Tu travailles, c'est ton argent. Ça veut dire que si tu viens en France, que tu travailles, que tu as un salaire. Alors, ton salaire, si tu veux, une fois que tu as payé ce que tu as besoin pour vivre en France, tout envoyer à ta famille au bled, t'envoies-toi à ta famille au bled. C'est ton argent. C'est ton argent. Ce n'est pas l'argent des Français, parce que les allocations familiales, c'est l'argent des Français. Les allocations d'aide au retour à l'emploi, toutes les allocations données en France, c'est les Français. L'ensemble des Français qui payent, c'est normal que des Français ne veulent pas cotiser et voient leur argent partir au Maroc. Eh bien oui, ou partir en Algérie ou partir en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'argent travaillé, c'est de l'argent gagné. De l'argent des allocations, c'est de l'humanitaire. On te donne de l'argent parce que tu n'en as pas. Les Français participent en payant pour toi. Mais ils n'ont pas envie de payer pour des Marocains. Et c'est pour aider les Français sur le territoire français. Voilà à quoi sert l'argent des Français. Pas à servir les intérêts du Maroc. Ça, c'est avec le salaire des Franco-Marocains ou des Marocains venant de travailler en France. C'est normal. Tu viens de travailler. Tout travail mérite salaire. Tu l'as gagné par toi-même. C'est pas quelqu'un qui t'a donné de l'argent. C'est toi qui l'as gagné. Là, t'en fais ce que tu veux. Lui, tu peux l'envoyer partout dans le monde à ta famille. Puisque tu as travaillé pour le gagner. Si par contre, c'est de l'argent des allocations, tu n'as pas travaillé pour l'obtenir. C'est quelque chose que l'État et que les Français te donnent pour vivre dignement. C'est pas de l'argent gagné. Donc tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Puisque les Français les donnent pour toi, sur le territoire. Et pas à l'extérieur du territoire. Le roi du Maroc, il me dit, c'est normal. Travail gagné. C'est normal que tu en fasses ce que tu veux. C'est vrai que si c'est des allocations, tu n'as pas gagné ce salaire. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de cet argent, le donner à ta famille à l'étranger. Non, cet argent est donné par les Français pour que toi, en France, tu peux y se vivre dignement sur le territoire français. Tu travailles, tu fais ce que tu veux de ton argent, ce n'est pas la même chose. Par contre, c'est bien de vouloir taper sur ceux qui, au final, profitent des aides de la France et s'en servent pour faire vivre leur famille dans un autre pays. Et ça, les allocations françaises ne servent pas à ça. Par contre, votre salaire peut servir à ça. Vous en faites ce que vous voulez. Tu viens en France, tu travailles, tu as un salaire. On n'a pas, en France, à te dire, non, tu ne l'envoies pas au Maroc. Par contre, si tu n'as pas travaillé pour gagner cet argent et que cet argent t'est donné par la France pour que tu vives sur notre territoire, tu ne pourras pas envoyer cet argent à l'étranger, c'est fait, avec des allocations. Ça veut dire que ça incite les gens à travailler et à rentrer légalement. Et ça empêche ceux qui veulent juste être là par profit de pouvoir profiter des aides et les envoyer à l'étranger. Si tu veux envoyer de l'argent à l'étranger, tu dois travailler. Voilà. Et si tu es rentré illégalement, tu n'as ni droit à des aides, ni droit à travailler en France, tu dois partir. Tu n'es pas rentré en demandant la permission de rentrer et en te présentant avant de rentrer. Je suis désolée, moi, quelqu'un qui tape chez moi se présente avant de rentrer chez moi. Eh bien oui, si tu ne te présentes pas, tu ne rentres pas. Un policier qui tape et qui ne se présente pas, eh oui, il doit te dire, exemple, police de Montpellier. On vient pour ça. Voilà. Un pompier, une assistante sociale, tes voisins. À un moment donné, quand tu te présentes à une porte, tu te présentes. Tu taffes à une porte, tu vas demander quelque chose à ton voisin. Bonjour, je suis le voisin. Eh bien oui, voilà. À un moment donné, ceux qui viennent de l'étranger par la voie illégale ne se présentent pas. Ils ne demandent pas la permission de venir sur le territoire, ils s'imposent. Ça, tu n'auras plus droit à rien avec moi. Tu veux avoir quelque chose, tu veux être traité à même égalité que les Français, c'est, alors fais la démarche pour ça. Si tu ne veux pas faire la démarche, je ne vois pas pourquoi la France devrait t'accueillir. Voilà. Et faire la démarche, c'est tout simplement demander un titre de séjour, demander un visa. respecter le pays qui t'accueille, apprendre à parler français, apprendre à écrire. Donc voilà la base, la base que tu viennes, que tu puisses lire, écrire et parler français. Le reste, c'est ta vie privée, ce n'est pas le problème, ça ne concerne pas la société. Tu viens en France, tu dois faire l'effort de parler, d'écrire et de savoir lire la langue du pays qui t'accueille. Voilà. À un moment donné, alors ça va, je pense que la gauche va être contente parce que d'un côté, les travailleurs, ceux qui sont rentrés illégalement, donc voilà, mais qui sont venus pour du travail, qu'ils ont des contrats. Même certes, peut-être, ils n'ont pas été totalement, voilà, honnêtes, mais en tout cas, ils bossent et ils cotisent. Ce n'est pas des personnes qui viennent et qui font du deal. Ce n'est pas des personnes qui viennent et qui profitent des aides de la France. Non, c'est des gens qui travaillent. Il faut les régulariser, mais il ne faut pas accepter, à partir de la régularisation de ces gens-là, que tu viennes sur le territoire français illégalement pour travailler, alors que si tu viens pour travailler, fais-le par la voie légale. On préfère en France un étranger qui vient pour travailler en France qu'un étranger qui vient pour profiter des aides de la France. C'est logique. Mais à côté de ça, oui, il faut récupérer de l'argent là. Il faut contrôler où l'argent va. Mais d'un autre côté, exil et fiscaux. Alors, tu te remplis les poches en te servant de la France, mais tu t'exiles à l'étranger pour ne pas payer d'impôts en France et profiter de l'argent que c'est la France qui t'apporte. Non. Si tu veux t'exiler fiscalement, ça sera interdit. Tu peux aller vivre à l'étranger, mais tu devras payer un impôt à la France. Tu ne peux pas profiter de la France et aller dépenser ton argent à l'étranger sans donner ton dû à la France. Voilà. Donc, les exilés fiscaux, vous vous exilerez, peut-être, mais plus fiscalement. Vous allez devoir quand même, même à l'étranger, même, et vous travaillez en France. Votre argent, vous le gagnez grâce à la France. Vous partez vivre où ? En Amérique. Vous partez vivre, donc voilà, au Qatar. Vous partez vivre un peu partout, donc voilà. Vous vivez comme des rois, mais à côté de ça, vous ne payez pas un centime aux Français. Vous allez devoir, les exilés fiscaux, payer vos impôts. Eh oui, on ne peut pas demander aux Français qui ne sont pas riches, qui ne gagnent pas des millions, qui ne sont pas des stars, donc voilà, au final, de payer leurs impôts quand ceux qui s'enrichissent se cassent à l'étranger sans rien payer. Et pareil, donc voilà, il n'y a pas que les exilés fiscaux. Il y a tous ceux qui sont les sociétés cotées en bourse du 440 et tout le reste, toutes les sociétés qui ne payent pas non plus l'impôt en France, qui ne payent rien. Désolé les copains à Macron, mais vous allez devoir payer l'impôt que vous devez aux Français. Dans ces cas-là, sinon, ne restez pas sur notre territoire, cassez-vous. Eh, la France, ce n'est pas la terre du profit, hein. Ce n'est pas tu viens, les Français sont gentils, ils acceptent tout, on peut profiter. Non, ça va être terminé. Que tu sois un bourge exilé fiscaux, que tu sois une société cotée en bourse qui gagne des millions et qui ne donne pas grand-chose à la France, ou que tu sois un étranger qui vient pour profiter des aides d'État, triquetra, je te mets dans le même sac. Voilà. À un moment donné, tu viens en France légalement pour travailler, c'est différent. Tu ne viens pas pour profiter de la France et de profiter de l'argent des Français. Tu viens pour gagner ton argent. Voilà. Tu l'envoies à ta famille, c'est normal, c'est de l'argent durement gagné. Tu l'as gagné, tu en fais ce que tu veux. De l'argent donné par des allocations, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Ce n'est pas ton argent en réalité. C'est l'argent que la France a cotisé pour pouvoir t'aider à vivre en France. Pas pour aider ta famille à vivre au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie ou au Gabon. Non. C'est fait pour le territoire français. Les allocations françaises, c'est fait pour être utilisées sur le territoire français. Pas pour être envoyées à l'étranger. Par contre, oui, ton salaire, tu l'envoies où tu veux. Si tu veux t'exiler et ne pas vivre en France et que tu as du pognon, eh bien oui, tu vas pouvoir t'exiler et ne pas vivre en France, mais ça ne t'empêchera pas de payer ton impôt à la France. Voilà. Et pareil pour les sociétés cotées en bourse et les sociétés du 440, les sociétés qui gagnent des millions, les sociétés de super profit. Moi, ce n'est pas une taxe super profit. Je vais tout simplement leur demander ceux qui n'ont pas payé, ceux qui ne payent pas tous les ans, leur part. Voilà, l'impôt à la France. Eh oui, Macron ne fait pas payer ses copains. Voilà. Les sociétés du 440 ne payent quasiment pas d'impôts, donc voilà. Et ils détournent énormément d'argent pour ne pas en avoir à en payer. Ça, ça sera terminé. Donc, d'un côté, que tu sois un arabe en France, profitant des allocations familiales, que tu sois, exemple, euh... Qui je peux trouver ? Attends, quelqu'un qui n'est pas un de mes temps payés, quand même. Oh, si, un de mes temps payés. Désolée, moi, Marcy, hein. Mais tu vas devoir payer ton impôt, toi aussi. Tu ne peux pas te défiscaliser à l'étranger, ne rien payer à la France, alors que c'est la France qui te fait vivre. Donc, au final, je suis désolée, mon temps payé, mais tu vas devoir payer tes impôts. Et voilà. Et à côté de ça, le 440, désolé, mes frères, vous allez devoir vous aussi payer. Eh ben oui. Ça veut dire que que tu sois une star, une célébrité, un exilé fiscal, tu ne pourras plus t'exiler fiscalement, tu devras payer ta part. Si tu es une société cotée en bourse, c'est une société qui fait des super profits, tu vas devoir payer tes impôts. Donc, voilà, tu n'en seras plus exempté. Et à côté de ça, je suis désolée, ceux qui profitent des aides des Français, des cotisations françaises pour envoyer de l'argent à l'étranger, ça sera terminé. Si tu veux envoyer de l'argent à ta famille, il faudra venir pour travailler. Voilà. Pas pour profiter des allocations. C'est la logique. Et là, ça met une égalité. La gauche ne veut pas venir me dire quoi que ce soit. Je touche aux sociétés cotées en bourse qui ne payent pas leurs impôts, je touche aux exilés fiscaux, mais je touche aussi aux personnes qui se servent du système français pour les empêcher de faire partir l'argent des allocations des Français à l'étranger. Que ça soit leur salaire, c'est différent. Et là, je mets tout le monde d'accord. Voilà comment on contente tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Voilà. Mais à un moment donné, la gauche veut que les exilés fiscaux et veut au final que les sociétés qui font des super profits payent. Ils vont devoir payer. Mais à côté de ça, la gauche ne veut pas que les allocations ne puissent plus être envoyées à l'étranger. Mais la gauche ne peut pas tout avoir. Si déjà, les exilés fiscaux et ceux qui sont cotés en bourse, les grandes sociétés, les bourges, sont obligés de payer l'impôt en conséquence de ce qui touche, à un moment donné, c'est un partage des richesses. Mais à côté de ça, les richesses, les cotisations françaises, les allocations françaises ne servent pas pour permettre à vivre à l'étranger. C'est pour permettre à vivre en France. Le salaire que tu touches, c'est du salaire durement gagné. T'en fais ce que tu veux, tu peux l'envoyer à ta famille, personne n'a rien à te dire, c'est à toi, ça t'appartient. Voilà. Les allocations que te verse la France, ça ne t'appartient pas. Si on t'a donné un trop plein, tu dois le rendre. Eh bien oui. Si on t'a donné une allocation et que tu ne pouvais pas en bénéficier, tu vas devoir la rembourser. Donc à un moment donné, le système allocatif, c'est un système d'aide aux Français, d'aide aux étrangers rentrés légalement en France et qu'ils ont besoin d'aide parce qu'ils ne peuvent pas s'assumer. Voilà ce que ça veut dire, allocation. Ce n'est pas salaire. Ton salaire, tu le dépenses comme tu veux. C'est toi qui l'as gagné, il est à toi. Les allocations que les Français te donnent pour pouvoir vivre en France, c'est pas ton argent en réalité. il ne t'appartient pas. C'est de l'argent des Français qu'ils ont cotisé pour toi. Tu ne peux pas envoyer cet argent à ta famille. Cet argent sert à ta famille sur le territoire français. Voilà. Par contre, travaille. Tu gagnes 1200 euros par mois. Tu as 500 euros de dépenses pour toi. Le reste de l'argent, tu peux l'envoyer à ta famille. Tu l'as gagné, ce salaire. Il est à toi. C'est les fruits de ton labeur. T'en fais ce que tu veux. C'est normal que tu travailles pour pouvoir aider ta famille à l'étranger. C'est pas normal que tu viennes glander en France, profiter des allocations pour aider ta famille à l'étranger. Voilà. Il faut juste mettre une juste limite, une barrière. de l'étranger.